Musique Mes chers élèves, c'est en étroite collaboration avec Monsieur le Recteur que ce chantier a été décidé. Bientôt vous bénéficierez d'équipements sportifs ultra perfectionnés et je m'en félicite car il est de mon devoir de vous procurer les meilleures conditions de travail possibles et ceci dans tous les domaines, tant intellectuels que sportifs, car comme l'enseigné Juvenal, un esprit sain dans un corps sain. Ouais, couste toujours, on est vraiment obligés de supporter ça ? Pas vraiment, t'aurais dû rester avec Jérémy tant qu'à faire. Au fait, à quoi il joue Einstein ? Bah tu le connais, il est scotché devant son écran en grande cyberconversation avec sa chère Alita. Encore quelques calculs à effectuer et je pense que mon programme de dévirtualisation sera au point. Dis-moi, tu crois vraiment que ça va marcher Jérémy ? Tu crois que j'ai une chance de me matérialiser dans votre monde et de devenir quelqu'un ? Quelqu'un comme vous ? J'espère bien oui ! Et en tout cas, s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je n'ai jamais été aussi près du but. Oh, je te jure que j'ai du mal à l'imaginer. Tu nous vois tous les deux face à face ? On pourrait se toucher ? S'embrasser ? Euh, oui, ce serait vraiment... très intéressant. Enfin, je veux dire très... Bon, on y va. Je lance le programme test. Oh non, je comprends pas. C'est pas la fin du monde. Allez, je suis sûre que tu finiras par y arriver. Ah Alita, je... je commence à douter de moi. Je me demande si je suis vraiment de taille à m'attaquer à un programme aussi complexe. Oh, tu m'excuses mais je suis fatigué. J'ai les nerfs qui lâchent. Je vais aller me dégourdir les jambes. À tout à l'heure. Jérémy ? Tiens, c'est quoi ça encore ? Un de ces programmes de matérialisation ? Oh, des bons becs. Combien de fois je t'ai dit de ne pas toucher à mon ordinateur en mon absence ? Il y a des mois de travail là-dedans. Hé, relax, Max. Je te l'ai pas abîmée, ton joujou. Oh non, t'es vraiment un crétin cosmique. Regarde ce que tu as fait. Je te signale que ces touches sont ultra sensibles. Ouais, bon, ça va. C'est pas un bonbon qui va le désaccorder, ton clavier. Non, c'est dingue. C'est du délire puissance X. Ouais, ça marche. Hé, Ode, mon vieux, t'es un pur génie. Bah, faudrait savoir. Décide-toi. Je suis un crétin ou un génie ? T'es un génial crétin. Tu ne l'as pas fait exprès, mais en touchant le clavier, tes bonbons ont modifié et relancé le programme. J'avoue que je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais ça fonctionne. Merci, Ode. Waouh, je suis trop fort. Alors, tu vas nous matérialiser Aélita ? Eh ben, oui. L'ennui, c'est que je n'ai droit qu'à un seul essai. Je veux dire, je n'ai pas vu quelle séquence de programmation tes bonbons ont lancé. Et alors ? Il n'y a qu'une seule Aélita ? File dire ça aux autres. Moi, j'annonce la bonne nouvelle à Aélita. Yumi, c'est maintenant ou jamais. On n'aura peut-être pas de seconde chance. Imaginez qu'il y a un bug, je ne saurais jamais comment réinitialiser le programme. Jérémy, tu ne peux pas matérialiser Aélita comme ça. Ça demande un minimum de préparation. J'ai boosté les scanners. Le programme est fonctionnel. Tout est en ordre. Dans ta tête, ouais. Descends sur Terre, Jérémy. Il faut penser pratique. Aélita n'a pas de parents. Elle n'a pas de certificat de naissance. Et en plus, elle n'est même pas inscrite dans une école. Bon, ça, à la limite. Mais tout ça pour dire qu'elle n'existe pas dans notre monde. Imagine ! Salut, moi, c'est Aélita. J'arrive tout droit d'une réalité virtuelle. Là, c'est direct à l'hôpital psychiatrique. Tu sais, Jérémy, je ne suis pas un jour près et je peux attendre. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je peux la prendre chez moi, ça ne posera pas de problème avec mes parents. Et toi, tu peux pirater les ordinateurs de la mairie. Tu n'auras qu'à lui créer une identité bidon, lui trouver un nom et tout ce qui va avec. Ensuite, tu n'auras plus qu'à l'inscrire au collège Kadic. Essaye de la mettre dans notre classe. Ce serait trop top, pas vrai ? D'accord. On s'y met demain à la première heure. Aélita ? Hé, tu dors ? Si je dors ? Enfin, Jérémy, tu sais bien que les créatures virtuelles ne dorment jamais. J'arrive pas à fermer l'œil. Je n'arrête pas de songer à ta matérialisation, j'en ai des insomnies. Tu n'imagines pas toutes les choses que tu vas découvrir dans notre monde. Comme le sommeil ? Entre autres. Ça et des tas d'autres choses agréables. Raconte-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand tu touches un objet avec ta main, tu ressens une sorte de sensation. Ça peut être une sensation de douceur ou de chaleur ou bien de froid. Ah oui ? Je croyais que c'était le cerveau qui ressentait. Oui, c'est vrai, mais c'est plus complexe que ça. Ici, tu auras cinq sens à ta disposition. Pour l'instant, tu n'en as que deux. L'ouïe et la vue. Tu ne peux que voir et entendre. En parlant d'entendre... Bientôt, tu seras capable de toucher et aussi... Jérémy, je crois que j'ai entendu Xana. Il s'est réveillé. Mais enfin, c'est quoi ce boucan ? Jérémy, Xana vient de lancer une attaque. Bon, d'accord. Écoute-moi. Cache-toi dans une tour désactivée. Dès que je suis à l'usine, je t'appelle. Ode, réveille-toi, Xana attaque. Ode ! Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Où il est, Steph de Pâques ? Ulrich, debout ! Alerte, Xana ! Oui, tu disais... Je disais réveille, alerte, Xana attaque ! Hé, tu dors toujours avec ces trucs dans les oreilles ? Oui, Ode, toujours. Et un de ces jours, faudra que je t'explique pourquoi. Bon, pas la peine de chercher plus loin. Cette fois, il met tout en chantier. Il nous attaque au bulldozer. Bien joué, Xana, tout au finesse. Jérémie, fonce au labo et appelle Yumi. Nous deux, on va essayer de s'occuper de ces deux monstres. Je prends le premier. Ça roule. Allez, debout, Yumi. On a besoin de toi. Non, mais c'est plus l'heure. Quoi ? Quel bulldozer ? Quoi ? C'est Xana qui tient les manettes. Désolée, mais je vois pas ce que je peux faire. On est deux dans ce cas. Va rejoindre Yumi et Jérémie au labo. Si au moins on savait ce que Xana veut faire de ces engins, ce serait déjà un bon début. Ok, fais gaffe à tes fesses. Surveille tes arrières, Elita. Les monstres de Xana ne doivent pas être bien loin. Ça va, rassure-toi. Pour le moment, il n'y a pas d'ennemis en vue. Mais les pulsations sont de plus en plus fortes. La tour activée ne doit plus être très loin. Ça va, rassure-toi. Aelita, t'inquiète, Ode va venir te rejoindre. Et maintenant, espérons que Yumi et Ulrich ne tardent pas. Ulrich ! Il est sur son bulldozer, histoire de voir ce que veut Xana. Ulrich, tu m'entends ? Jérémie, mauvaise nouvelle. Là, je longe le fleuve et j'ai bien peur que Xana ait pris l'usine pour cible. Mais oui, bien sûr ! S'il arrive à détruire l'usine, Xana mettra hors d'usage tout notre équipement. Plus d'ordinateurs et plus aucun moyen d'entrer en contact avec Aelita. Ouais, sans parler des scanners ! Sans eux, terminez les transferts sur Lyoko ! Et là, Xana pourra crier victoire, il aura gagné ! Ulrich, écoute, Ode va se préparer à plonger. J'aimerais bien que tu te dépêches un peu. Oh, mais je me dépêche. Mais je suis pas sûre que t'apprécies mon arrivée. Transfert Ode Scanner Virtualisation Eh, salut, Ode. Dis donc, t'as l'air tendue. Ça va, Aelita. Tu sais, ici, on se demande toujours sur quoi on va tomber. Viens, suis-moi. La tour activée est par là. Alors, allons faire un petit tour à la tour. Ulrich, Ulrich, tu m'entends ? Jérémy ? Yumi ! J'ai perdu le contact avec Ulrich. Depuis quand ? Où est-ce qu'il était ? Il se dirigeait vers l'usine avec les bulldozers. D'accord, je suis bientôt sur place. Je vais le retrouver. Par là. D'habitude, les cancrolas vont toujours par cinq. Bon, on dirait que le comité d'accueil est au complet. Salut, les cancrolas. Alors, qui est-ce que j'extermine en premier ? Et fais un peu attention, Ode. Ta mission est de protéger Aelita. Ne l'oublie pas. Eh, on échange nos rôles, si tu veux. Oh ! Ulrich, réveille-toi. Allez, réveille-toi, Ulrich ! Aelita, t'as utilisé quatre fléchettes sur dix. Aelita, t'as utilisé quatre fléchettes sur dix. Et ça va faire trois de plus ! Flécheladaire ! Ulrich, allez debout ! Tu pourrais me donner un coup de main ? Et les bulldozers ! Ils font des ravages là-haut Signe avec là-haut Et Ad, où il en est ? Jérémy, dis donc, je commence à me sentir un peu seule là Ça te va comme réponse ? Oui T'inquiète, Youmi va venir te rejoindre Quant à Ulrich, bah il se tape une bonne sieste Non, sans ces boules qui es, comment il fait ? Transfert, Youmi Scanner Virtualisation Od, débrouille-toi pour retarder les cancrelats T'es en avant sur Youmi Occupe-toi de la tour, je me charge des cancrelats Bon, on fait les comptes Trois cancrelats, trois flèches laser Od, mon pote, faut pas rater ton coup Jérémy, il me reste combien de points de vie ? Dix, accroche-toi, Youmi ne va plus tarder Oui, parfait Où se cache ton copain ? Yumi Non ! Jérémy, j'ai pas pu arriver à temps Bon, Od, c'est game over Je vais couvrir Aelita au cas où Je ne voudrais pas te mettre la pression Mais si les scanners sont détruits J'ai bien peur que pour toi, ce soit un voyage sans retour T'inquiète, je fais vite J'ai envie de dormir un peu avant de retourner en cours Jérémy, c'est pas des scanners qu'elle doit se méfier J'ai eu un flash J'ai vu Youmi tomber dans la mer numérique Virtualisé à jamais Oh, hé Youmi J'ai entendu Je vais aller l'aider Quoi ? Mon Ulrich Hé, tu t'es regardée ? Dans ton état, c'est de la folie furieuse Od, aide-moi Jérémy ? J'ai vu Youmi arrive pour t'aider Donne-moi un visuel C'est là ! C'est là que Youmi va tomber Transfer Ulrich Scanner Virtualisation C'est là ! C'est parti. C'est parti. Aelita vient de rejoindre la tour. Accroche-toi, Yumi. Non ! Je viens plus ! Yumi, j'arrive ! Yumi ! Non ! Yumi, j'arrive ! Retour dans le passé. Je n'aurais jamais cru ça possible, que l'un de nous puisse passer de... C'est ma faute. J'aurais été plus vite. Je serais encore là. Mais il y a une solution. Jérémy le sait, lui. Le programme de matérialisation. Il est opérationnel, seulement il faut qu'Aelita cède sa place à Yumi. Tu... Tu peux faire revenir Yumi ? Oui, mais je ne peux matérialiser qu'une personne. Une et une seule. Alors, c'est Yumi. Elle fait partie de votre monde. Tu sais, je peux attendre, Jérémy. Bon, d'accord. Mais d'abord, il faut que je retrouve Yumi dans le vide numérique. Eh oh, ça va aller, Yumi ? Bienvenue à la maison ! Et... Mais comment vous avez fait ? Je suis à la fois heureux et triste. Pourquoi ? Au moins, on sait que le programme fonctionne. Tu n'as plus qu'à le réinitialiser. Un jeu d'enfant. J'ai confiance en toi, Jérémy. Un jour ou l'autre, tu y arriveras. Allez, Jérémy, un bonbec. Oh, dis donc, mais c'est à moi, ça. Non, c'est possible. Oui. Mais no problemo, je te le rends. Allez, prends-en un. Les bonbecs, ça soigne tout. Même les peines de cœur. S'il vous dit. S'il vous dit.